Cette année, on a une particularité, en tout cas dans le cadre de la campagne agricole. Les gens ont beaucoup emblavé et la pression agrée aussi a beaucoup augmenté par rapport aux superficies, en tout cas, qu'on a emblavées. Et notamment, les dégâts sont survenus, cette campagne, il faut le reconnaître. Mais la DPV a quand même eu à intervenir parce que nous avons eu quand même à faire plusieurs sorties pour permettre de minimiser les pertes. Donc, au moins, ces 102 sorties ont été organisées au niveau du département de Daganan et de Podor. Lesquelles sorties, quand même, la DPV a eu à traiter pour vraiment minimiser les dégâts. Mais malheureusement, comme la pression aussi est tellement forte, les résultats aussi n'ont pas beaucoup suivi par rapport, en tout cas, aux objectifs attendus. Nous avons voulu trouver une solution innovante, une solution innovante en utilisant quand même les drones. Les essais ont été faits, mais qui n'ont pas encore donné les résultats comme on le souhaitait. Mais je pense qu'il s'agit encore de revoir certains paramètres, certaines conditions de ces essais-là pour voir si vraiment on peut arriver à de meilleurs résultats. Parce que je pense que si on arrivait à de très bons résultats avec les drones, je pense que c'est la solution la meilleure. Mais on n'est pas encore arrivé à ça, on va continuer encore les tests et voir. Donc, on attend un peu le produit qui arrive pour pouvoir faire d'autres tests, même sur ces 2500 hectares, en espérant qu'on trouve des résultats. A défaut de cela, nécessairement, il faudra que le Sénégal puisse donc se doter d'un moyen autonome pour pouvoir vraiment sécuriser nos cultures. Parce que c'est aussi extrêmement important, surtout quand on parle effectivement de sa volonté alimentaire. Donc, les dispositions déjà prises par rapport à cette pression aviaire, c'est que le ministère de l'Agriculté, à travers le protocole qu'on a eu à Signia et la Mauritanie, on doit traiter avec un avion. Lequel avion a été bloqué à cause du Covid ? Vous savez que lorsque cette maladie, cette pandémie est intervenue, pratiquement toutes les initiatives, les actions qui étaient entreprises entre les deux pays pour pouvoir vraiment faire des prospections de part et d'autre et permettre en tout cas de mieux prendre en charge la question de la lutte, ces dispositions finalement n'ont pas vraiment suivi. C'est pourquoi d'ailleurs, on a eu du retard en tout cas à concrétiser vraiment l'utilisation d'un avion de l'année mauritanienne pour venir traiter en tout cas les oiseaux. Comme ils nous ont apporté une bonne nouvelle que l'avion va traiter dans 48 heures, je ne fais que m'en réjouir. Et vraiment remercier, vraiment le président de la République qui a interpellé son nomologue mauritanien pour que le traitement puisse se faire le plus rapidement possible. En tout cas, pour moi, l'objectif est atteint si on arrive à sauver les cultures. C'était vraiment une alerte. Donc c'est ça, pour moi, l'objectif est vraiment atteint.